La nature m'inspire par ses rythmes et ses couleurs. J'aime ses détails multiples qui m'amènent vers l'horizon. C'est une source intarissable d'inspiration. Il y a à la fois réalisme et abstraction. J'ai toujours aimé les couleurs de la nature, peut-être parce que je suis née un jour de tempête de neige. Ma maison est une ancienne école. J'y ai installé mon atelier. Depuis petite, je dessine et c'est d'ailleurs à l'école que j'ai découvert les peintures le franc bourgeois. Depuis, la joie et l'émotion des couleurs ne m'ont jamais quittée. Voici la galerie où j'expose mes œuvres, au gré des saisons. J'ai vécu et voyagé avec ma famille dans différents pays, du Mexique à Séville. Chacune de mes destinations a coloré mes peintures. La nature, les fleurs, les paysages et la lecture sont en ce moment mes sujets d'inspiration. Je suis diplômée de l'école Penningen. Là-bas, j'ai appris à regarder, à dessiner. Aujourd'hui, je pars de ce que je vois pour le transformer en émotion, sans savoir où je vais au préalable, mais à la recherche de justesse et d'équilibre, avec une touche de rêve et de poésie. J'aime créer par intuition, sans frontière de sujet ni de matière. J'utilise aussi bien l'acrylique que l'encre de Chine, ou la fameuse flash Lefranc bourgeois que j'ai découvert il y a quelques années. Ma couleur de prédilection est le orange, allant vers le fluo, qui illumine mes toiles. La peinture acrylique Lefranc bourgeois me permet d'obtenir des transparences, superpositions et contrastes. J'aime faire vibrer les tonalités en utilisant les couleurs complémentaires. Peindre, c'est libérer tout notre potentiel créatif et révéler le pouvoir de l'âme. Peindre, c'est exprimer le rêve et la poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada